C'est sous le préau du lycée Saint-Joseph à Troyes que s'est déroulé un atelier d'initiation à l'art de la fresque. Ce stage a lieu chaque année depuis 2005 grâce à l'association Les Passeurs de Fresques, mais aussi grâce au talent de Jean-Jacques Jolinon, fresquiste depuis sa tendre enfance. C'est lui qui a réalisé 12 maquettes à l'aquarelle représentant les 12 mois de l'année, à partir d'un texte médiéval décrivant les travaux agricoles au fil des saisons. Ça s'est fait tout à fait fortuitement, mais comme j'avais un bâton à transmettre, c'est ici que je le transmets depuis ces années-là. Au cours de ce stage d'une durée d'une semaine, les apprentis fresquistes ont dû être très rigoureux. La technique de la fresque ne s'improvise pas, elle demande un véritable savoir-faire. À partir de l'œuvre de l'artiste, chacun a agrandi d'abord sur papier et puis ensuite a mis un calque plastique pour retracer les contours. Ce plastique est posé sur l'enduit frais et avec une petite pointe, délicatement, on trace les contours. Donc quand on enlève le plastique, le dessin est visible et il ne reste plus qu'à peine pendant quelques heures. Et c'est un très grand plaisir pour tout le monde. Cet art connu depuis l'Antiquité et de toutes les civilisations a su séduire jeunes et moins jeunes, venu de divers horizons. Certains viennent pour des raisons professionnelles et d'autres simplement pour la découverte. Alors on devait chacun faire un mois de l'année. Moi c'était août, le battage du blé. Donc c'est le paysan, sa femme qui récolte le blé dans le champ. Ça m'a beaucoup plu, c'est de faire l'enduit nous-mêmes, la pose des pigments. C'est quelque chose d'assez noble et ça dure beaucoup dans le temps. Je suis là pour le plaisir en fait. Je suis en retraite et j'ai choisi le semeur qui correspond un petit peu quand même à mon activité. J'étais enseignante. Et puis j'ai fait connaissance de l'association des passeurs de fresques, notamment en visitant la chapelle du lycée Chrétien III où il y a des fresques du père d'Angélique au surchamp. Autre stage cet été, le samedi 28 juillet à l'Hôtel Dieu, à l'Exposition Templière. Pour plus d'informations, le site www.lespasseursdefresques.fr